On a plusieurs infractions, plusieurs définitions. On a l'infraction matérielle. Par exemple, ça peut être le meurtre. Dans un meurtre, il faut que la personne perde la vie pour que l'infraction soit caractérisée. On parle d'une atteinte effective au droit à la vie. On distingue l'infraction matérielle de l'infraction formelle. L'infraction formelle, c'est tout simplement l'empoisonnement, par exemple. Comme vous le savez, je pense que la simple administration des substances mortifères suffit pour qualifier un empoisonnement. Pas besoin de la mort. On a également l'infraction obstacle. Très simple, c'est des infractions qui ont pour vocation d'intervenir avant même qu'un résultat dommageable ne soit apparu. On peut prendre l'exemple du port d'armes, très simplement. On va dans un magasin, on a une arme, on la porte. On n'a pas encore passé à l'acte, mais le simple port d'armes est déjà sanctionné. Plus complexe, on a également le risque causé à autrui, mais on n'en parlera pas ici. Maintenant, on va passer au principe de l'égalité criminelle, très important en droit pénal. Historiquement, le principe de l'égalité criminelle, il se rattache à la pensée de Cesare Beccaria, un criminaliste et philosophe italien, dont vous avez l'image sur le diaporama, et Montesquieu, penseur politique, écrivain et philosophe des Lumières. Donc, le premier, il est plutôt connu pour son traité des délits et des peines. Il a écrit en 1764, alors qu'il avait à peine plus de 20 ans. Je vous conseille vivement de le lire si vous vous destinez vers une carrière de pénaliste, d'ailleurs, puisqu'il est encore d'actualité aujourd'hui. Malheureusement pour certains, heureusement pour d'autres. Et le second, Montesquieu, il est plutôt connu pour son ouvrage de l'esprit des lois. Donc, Beccaria, il s'est pas mal inspiré de Montesquieu, avec une vision radicalement opposée à celle de l'ancien droit, en ce que, pour lui, la source unique du droit pénal ne peut être que la loi, car elle émane des représentants du peuple et non des juges. Et finalement, pour vous résumer le principe de l'égalité criminelle, c'est vraiment fondamental en droit, puisqu'on dit souvent qu'il constitue la clé de voûte de l'ensemble du droit criminel. Et le principe, c'est le célèbre adage latin « nul uncrimen nulla puena sinelegui ». C'est une expression qui a été employée par Feuerbach, un philosophe bavarois, bien après Montesquieu et Beccaria, finalement. Cette expression signifie qu'il n'y a pas d'infraction ni de peine sans loi. Donc, vous la retrouvez formulée autrement à l'article 111-3 du Code pénal, selon lequel l'une ne peut être punie pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, etc. Je vous laisse vous référer au Code pénal. Ce principe a également valeur constitutionnelle, puisqu'on le retrouve aux articles 7 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme. Et il a également une valeur conventionnelle. Donc, pour vous résumer ça, il n'y a pas d'infraction sans loi. Donc, on doit prévoir avec précision les éléments de l'homme. Par exemple, prenons le vol, la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. Il faut caractériser une soustraction, une intention frauduleuse, pour qu'il y ait une chose et que cette chose est appartenue à autrui. Il n'y a également pas de peine prononcée si rien n'est prévu par la loi, de sorte qu'aucun juge ne peut prononcer une peine qui n'existe pas. Mais encore plus que cela, un juge ne peut pas prononcer une peine à une infraction pour laquelle elle n'est pas prévue. Donc, il y a quelques années, par exemple, un juge bizantin ordonnait à des personnes pour qu'elles puissent se réinsérer dans la société qu'elles passent le permis et l'obtiennent. Donc, c'était une peine qui n'existait pas. C'était complètement imbécile. On a également l'interdiction pour le juge de dépasser le maximum légal des peines qui sont prévues pour une infraction. Mais on n'a pas l'obligation pour un juge de prononcer une peine. Attention, il y a seulement une exception en matière criminelle. Mais sinon, un juge n'est pas obligé de prononcer une peine. Donc, sur le principe de l'égalité et ses conséquences maintenant, on a plusieurs choses. Le principe de l'égalité, il s'impose au législateur premièrement, puis au juge. Donc, s'agissant du législateur, on a d'abord la question de l'application de la loi pénale dans le temps avec le principe de non-rétroactivité des lois pénales de fond. Je vous précise d'ores et déjà que pour la loi pénale dans l'espace, je vous renvoie à l'intervention de Marceau, qui l'a faite l'an dernier. Donc, on a l'article 112-1 du Code pénal s'agissant des lois pénales de fond. Donc, les lois pénales de fond, elles définissent les comportements interdits, c'est-à-dire que ce sont les textes qui incriminent les comportements, déterminent les peines applicables et les conditions de mise en œuvre de la responsabilité pénale. Donc, selon ces textes du Code pénal, nul ne peut être puni pour un comportement qui, au moment où il a été adopté, ne s'analysait pas encore comme une infraction. Donc, pour vous résumer, lorsqu'on a face à une loi pénale de fond, il y a un principe de non-rétroactivité. Donc, si je commets une infraction en 2014, une nouvelle loi est votée en 2017, elle ne peut pas s'appliquer à moi en principe. Il y a une exception, c'est les lois pénales de fond qui sont plus douces. On parle alors de la rétroactivité in misius. Donc, admettons, je vous propose un exemple assez simple, je commets une infraction en 2015, en 2016, une loi est votée, elle vient réduire le quantum de la peine. Cette loi pourra s'appliquer à moi puisqu'elle est plus douce. Donc, ça, c'est l'exception. Maintenant, petite spécificité, si on est face à une loi qui vient ajouter des dispositions à la fois plus douces et plus sévères à la fois, ça peut tomber dans un cas pratique. Comment fait-on ? On regarde si les dispositions sont divisibles ou non divisibles. Si jamais on peut diviser, on va garder ce qui est plus doux et l'appliquer immédiatement et ce qui est plus sévère, on ne l'appliquera pas. Je vous donne un exemple. La loi vient ajouter la récidive et réduire la durée du sursis. Eh bien, on va appliquer le sursis, mais ne pas appliquer la récidive. Si jamais les dispositions ne sont pas divisibles, on applique ce qui est plus favorable à la personne. Et à côté des lois pénales de fond, désormais, les lois pénales de forme. Alors, elles, elles sont définies à l'article 112-2 cette fois-ci. Et ce sont des lois qui ne modifient ni les caractéristiques de l'infraction, ni la responsabilité de l'auteur, ni la fixation de la peine, mais sont plutôt relatives à la poursuite des infractions, l'exécution des peines, les lois de recours ou encore la prescription. Pour ces lois pénales de forme, elles sont d'application immédiate, qu'elles soient en faveur ou en défaveur de l'auteur d'une infraction. Donc, voilà pour l'application de la loi pénale dans le temps. Un autre principe qui s'impose au législateur et qui découle du principe de l'égalité, c'est le principe de clarté et de précision des textes. D'ailleurs, le Conseil constitutionnel rappelle très souvent cette exigence. Pour exemple, en 2012, une décision a été rendue relative au délit de harcèlement sexuel. On a abrogé l'article 222-33 qui définissait le harcèlement sexuel d'une façon très peu convaincante. On nous disait que le harcèlement sexuel est le fait d'harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle. Donc, se poser la question, un comportement suffit-il ? Faut-il une répétition ? Disposition très peu claire. Elle a été abrogée. Un nouvel article a été voté depuis. Donc, principe de clarté et de précision des textes. Et de cela, on passe aux obligations imposées aux juges découlant de ce principe de l'égalité. Donc, on a l'interprétation stricte de la loi pénale dont vous avez sûrement entendu parler déjà. L'article 111-4 du Code pénal nous explique que la loi pénale est d'interprétation stricte. Donc, on en revient à ce principe de l'égalité qui est apparu en réaction contre l'arbitraire des juges sous l'ancien droit, justement. Pourquoi ce principe de l'égalité ? Parce qu'on avait une crainte envers les juges qui prenait un petit peu trop de liberté. Donc, on a créé ce principe. Malgré cette exigence de clarté et de précision de la loi qui en découle, on peut le voir notamment avec le harcèlement sexuel ou encore le vol, par exemple. Puisqu'on s'est déjà demandé s'il fait de prendre une voiture et d'aller se promener et puis de la remettre au même endroit suffisait à caractériser un vol. On remarque déjà que la précision des textes en droit pénal, ce n'est pas toujours très, très carré. Pour la jurisprudence, en tout cas, si je prends la voiture d'une personne que je fais un petit tour avec et que je la redépose au même endroit, j'ai commis un vol. Donc, concrètement, le juge, il est obligé d'interpréter puisque la loi est malheureusement pas toujours claire. Mais attention, le juge, il a plusieurs interdictions et quelques possibilités. Il ne peut d'abord pas raisonner par analogie, c'est-à-dire transposer une solution à une autre qui présente pour lui des similitudes, c'est-à-dire qu'il ne peut pas appliquer la même chose à un vol qu'un abus de confiance ou une escroquerie, par exemple, mais il peut user d'une interprétation téléologique. Donc, c'est un mot qui paraît un petit peu complexe, mais c'est assez simple, finalement. Le juge, lorsqu'il est face à une disposition qui n'est pas très claire, il peut s'intéresser à ce qu'on appelle la ratio légis, c'est-à-dire à l'intention qu'a eue le législateur lorsqu'il a créé cette incrimination. C'est ce qui permet d'ailleurs au juge de développer une certaine jurisprudence et de venir préciser des textes qui parfois manquent clairement de précision. On a, par exemple, lu une question par rapport à l'homicide involontaire d'autrui sur un fœtus. Là, les juges ont refusé clairement d'admettre l'homicide involontaire sur un fœtus, au nom, justement, de ce fameux principe de l'égalité des délisées des peines qui impose une interprétation stricte de la loi pénale. Dans l'affaire, une femme enceinte était mort d'un accident de voiture et le fœtus était mort. On a refusé, justement, considérant que ce fœtus n'était pas vivant et viable. Donc, voilà sur le principe de l'égalité. Finalement, contrairement au souhait qu'avait Portalis de confirmer qu'en matière criminelle, il ne fallait que des lois précises et points de jurisprudence, on remarque que les juges ont quand même une interprétation assez large. Ils sont censés être seulement les bouches de la loi, mais on se rend compte que, finalement, ce n'est pas exactement ça. On a, justement, quelques critiques par rapport à ce principe de l'égalité de la part des positivistes, notamment sous l'angle de la dangerosité de l'auteur d'infraction. C'est pourquoi, notamment, en 2008, a été créée la rétention de sûreté. C'est la possibilité de retenir une personne en raison de sa dangerosité pendant un an, en sachant que cette période d'un an est renouvelable indéfiniment. Et on a également une critique sur le fait que certains comportements antisociaux ne sont pas prévus par la loi et comment on fait quand on se retrouve face à ce genre d'actes. On passe à la classification tripartite des infractions. Donc, la classification tripartite peut savoir qu'il en existe deux sortes. On peut classer selon la gravité de la sanction, selon la nature de l'infraction. D'abord, on va commencer par ce qui se fait le plus souvent, c'est-à-dire la classification selon la gravité de la sanction. C'est l'article 111-1 du Code pénal qui prévoit cela. Donc, les infractions sont classées selon leur gravité en crimes, délits et contraventions. Et cette gravité, comment on l'apprécie ? On l'apprécie justement en regardant la peine encourue. Parce qu'attention, la peine encourue, c'est différent de la peine prononcée. Souvent, on a un petit peu un malentendu par rapport à ce qu'on peut entendre en cours. Et la peine encourue, celle qui est prévue par le texte, et la peine prononcée, c'est celle qui sera donnée le jour de l'audience. et il y a encore la peine exécutée qui sera bien souvent différente. Donc, vous avez un tableau, j'espère, qui est assez clair pour vous. Pour les contraventions, on a des amendes qui sont classées en cinq classes différentes, qui vont de 75 à 1 500 euros. Donc, on ne peut jamais dépasser 1 500 euros pour une contravention, sauf une exception. en cas de récidive d'une contravention de cinquième classe, on peut doubler la peine et passer à 3 000 euros. Mais c'est vraiment rare dans la pratique. Les contraventions, elles sont jugées devant le tribunal de police. S'agissant des délits, il s'agit des infractions punies d'une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à 10 ans et d'une amende punie d'une peine supérieure ou égale à 3 750 euros. Tout ça, c'est prévu par les textes que vous avez sur le tableau. Juridiction compétente pour les délits du lieu de tribunal correctionnel. Pour les crimes, réclusion criminelle supérieure ou égale à 15 ans. Donc, on a une échelle des peines qui va de 15 jusqu'à la réclusion à perpétuité. Et pour les juridictions compétentes, une petite spécificité pour les crimes, c'est que jusqu'alors, c'était la cour d'assises qui était compétente, mais depuis bientôt un an et demi, deux ans, il y a eu l'expérimentation des cours criminels. Donc, les cours criminels, c'est un tribunal d'exception qui est constitué de cinq juges professionnels sans aucun jury populaire. Donc, c'est sûrement le présage de la disparition du jury populaire aux assises. et c'est mis en place pour le moment dans seulement certains départements français pour juger les crimes punis de 15 à 20 ans de réclusion criminelle. Donc, en pratique, c'est surtout pour les viols. Et avec le projet de loi en cours, confiance dans l'institution judiciaire, dont vous avez sûrement entendu parler, on prévoit une généralisation de ces cours criminels. Donc, de base, c'est pour juger plus vite les faits. On a également une classification selon la nature de l'infraction que l'on va voir assez rapidement. On a une distinction entre l'infraction politique et l'infraction des droits communs. Il faut savoir que, selon une conception objective, une infraction politique, c'est toute infraction qui porte atteinte à l'existence, au fonctionnement ou à l'organisation de l'État et aux droits politiques des citoyens. Donc, on a, par exemple, très simplement, la trahison ou l'espionnage. Et l'impact de la qualification d'infraction politique n'est pas tellement important aujourd'hui. Seulement, attention, deux choses. D'abord, on ne parlera pas de réclusion criminelle mais de détention qui peut paraître moins affamant ou moins honteux pour l'auteur. Et en plus de ça, très important au niveau de la procédure, il n'y a pas de comparution immédiate possible lorsqu'on est face à une infraction politique. Pas de comparution immédiate, ce qui signifie pas non plus de mandat de dépôt. Donc, c'est quand même très important. Et si le sujet vous intéresse, je vous laisse vous référencer à l'affaire Gorgulog. C'est une décision qui était rendue en 1932 par la Cour de cassation. Vous allez voir quand même qu'à l'époque, la qualification d'infraction politique était très importante puisque l'homme concerné avait assassiné un ancien président de la République, Paul Doumer. et à l'époque, la peine de mort était applicable. Seulement, elle ne l'était pas pour les infractions politiques. Donc, on s'est demandé avait-il commis une infraction de droit commun ou une infraction politique. Et l'enjeu était finalement très important pour lui. Désormais, nous allons voir quelques notions de droit pénal une par une et essayer d'en décortiquer les aspects les plus importants. Donc, on commence par la tentative. Donc, la tentative, très simplement, elle consiste dans l'incrimination d'une activité infractionnelle qui n'est pas parvenue à son but. Donc, elle est restée inachevée. Et le fondement de la tentative, c'est l'intention de l'auteur qui s'est manifestée par des actes extérieurs proches de la consommation. Donc, en premier lieu, attention à ne pas confondre la tentative avec les actes préparatoires. Les actes préparatoires, ils ont lieu avant même toute consommation. Par exemple, j'ai envie de tuer mon voisin, je pars me procurer une arme. C'est un acte préparatoire. Je ne suis pas rentré chez mon voisin avec l'arme en vue de le tuer. Je peux encore me désister. Donc, pour étudier la tentative, on va faire très simplement, on va regarder dans quel cas le code pénal réprime la tentative. Donc, vous allez le voir, la tentative d'un crime est toujours punissable. Vous n'avez pas à vous poser la question lorsque vous êtes face à un crime, la tentative est punissable. La tentative de délit, par contre, il faut que ce soit prévu par la loi. Par exemple, la tentative de vol est punie, mais jusqu'à une loi assez récente, la tentative d'abus de confiance n'en était pas. La tentative de contravention de son côté n'est jamais punissable. Donc, pour le crime, toujours punissable. Pour les délits, ça doit être prévu par la loi et pour les contraventions, ce n'est jamais punissable. Tout ça est prévu à l'article 121-4. S'agissant maintenant de la caractérisation de la tentative, l'article 121-5 que vous avez sur le diaporama nous précise comment la caractériser. Donc, tout d'abord, il faut un commencement d'exécution et ensuite une absence de désistement volontaire. Donc, pour ça, je vous précise d'ores et déjà que vous avez dans votre code pénal ce qu'on appelle de la jurisprudence. Donc, sous votre code, en vue de vos examens, vous n'avez qu'à regarder. Vous avez deux arrêts, notamment pour le commencement d'exécution qui vous précise pour le 1er de 1962 que le commencement d'exécution n'est caractérisé que par des actes devant avoir pour conséquence directe et immédiate de consommer le crime, celui-ci étant ainsi entré dans la période d'exécution. Donc, très simplement, pour votre examen, vous surlignez vos jurisprudences dans le code et vous n'aurez qu'à vous y référer. Donc, le commencement d'exécution, comme je vous l'ai dit, c'est un acte qui relève sans équivoque de la volonté de réaliser l'infraction. Donc, on doit caractériser l'acte et l'intention. Premier point, commencement d'exécution, acte, intention. Deuxième point, l'absence de désistement volontaire. C'est tout simple. Par exemple, vous voulez tuer votre voisin, vous tirer, quelque chose s'interpose entre la balle et votre voisin, vous manquez votre meurtre. Ce n'est pas vous qui vous êtes désisté. La tentative pourrait être caractérisé. Ou alors, vous tentez de rentrer chez votre voisin cette fois-ci pour le cambrioler. malheureusement, il est chez lui. Donc, c'est l'intervention d'un tiers qui vous a empêché de commettre le vol. Il n'y aura alors pas de désistement volontaire. Pour le désistement volontaire, c'est très simple. Il ne faut pas encore avoir consommé pour pouvoir se désister. Donc, les deux conditions de la tentative sont vues. Commencement d'exécution puis absence de désistement volontaire. Il faut savoir que ce sont des conditions cumulatives. Maintenant, très simplement sur les cadres tentatives. Il y a la tentative interrompue et la tentative manquée. Souvent, vous verrez les deux dans les ouvrages ou en cours. La tentative interrompue, ce que je viens de vous expliquer, c'est l'intervention d'un tiers et la tentative manquée, c'est lorsque l'auteur a tout simplement échoué. Donc, tirer à côté de sa cible, par exemple. on a également une spécificité, c'est l'infraction impossible que l'on réprime au titre de la tentative. Donc, cette infraction impossible, on a une célèbre décision de jurisprudence, c'est l'arrêt paire d'euros. Vous avez peut-être déjà entendu parler de 1986. Donc, tout simplement, une personne a tenté de tuer une autre personne qui était malheureusement déjà morte. Donc, on a vraiment l'acte de vouloir tuer la personne et le commencement d'exécution. Seulement, ça n'a pas fonctionné puisque la personne était déjà morte. Donc, impossibilité. infraction impossible. Mais on réprime cela au titre de la tentative. Donc, j'espère également avoir été clair sur le point de la tentative. Désormais, on aborde la qualification pénale puisqu'il faut savoir que lorsqu'on se retrouve face à des faits, avant même de savoir s'ils sont imputables à une personne, il faut pouvoir les qualifier pénalement. Donc, la qualification pénale, d'abord, comment on qualifie une infraction ? On regarde au temps de l'action, est-ce que les faits étaient punissables ? Donc, un exemple très basique, l'abandon de famille. Monsieur Icardi décide de ne plus payer la pension alimentaire à son épouse Vanda parce qu'il refuse leur séparation. Si jamais l'obligation alimentaire venait à disparaître au bout de deux ans, l'infraction commise pendant deux ans par Monsieur Icardi est quand même qualifiable pénalement. Donc, attention, pour qualifier, on s'affiche toujours au moment de l'action. Voilà sur ce point. Mais, attention, la qualification pénale, il faut savoir qu'elle peut changer en cours de procédure. Et d'ailleurs, le juge pénal a même l'obligation de restituer au fait leur exacte qualification. Donc, on prend un exemple. En première instance, on parle d'un vol. Mais en deuxième instance, le juge se rend compte qu'il s'agit plutôt d'un abus de confiance ou qu'il le requalifie en abus de confiance. Ça, c'est le principe. Il existe une exception à ce principe qui est que lorsque l'on aboutirait exactement à la même solution avec la bonne qualification et qu'on aurait abouti par conséquent également à la même sanction pour l'auteur, ce qui est très important, attention, on ne change pas la qualification. Et ça, c'est la théorie de la peine justifiée qu'on retrouve à l'article 598 du Code de procédure pénale. Mais après ce point, on a également quelque chose de très important qui découle justement de cette question de la qualification. c'est le principe nébicinidem puisqu'on se demande par exemple est-ce que l'on peut poursuivre une personne sous une qualification différente pour des faits pour lesquels elle a déjà été condamnée ou acquittée par exemple. Eh bien, en matière criminelle, figurez-vous que c'est impossible. Et c'est l'article 368 du Code de procédure pénale qu'il prévoit. En effet, il dispose qu'aucune personne acquittée légalement ne peut plus être reprise ou accusée à raison des mêmes faits et ce, même sous une qualification différente. En matière de délit, c'est impossible également et on se réfère à la Convention EDH qui prévoit ce principe nébicinidem. Et sur ce principe, je vous préviens d'une information le 15 novembre, justement, la Cour de cassation va se prononcer de savoir est-ce qu'il est modifié, est-ce qu'il évolue. Donc, soyez vigilants et il va y avoir une décision de la Cour de cassation d'ici peu sur ce principe. Maintenant, on va parler du concours idéal et du concours réel. Deux notions qui peuvent sembler très compliquées et qu'on retrouve régulièrement dans des cas pratiques. Le concours réel de qualification, premièrement, c'est l'hypothèse dans laquelle plusieurs qualifications pénales sont applicables à une action délictueuse unique. Le concours réel d'infraction, pour sa part, c'est l'hypothèse dans laquelle une pluralité d'agissements délictueux distincts les uns des autres peuvent chacun revêtir une qualification pénale. je vous ai mis un exemple très simple. Monsieur Benzemar commet un excès de vitesse sur la A7, il renverse un piéton qui ensuite perdra la vie et prend la fuite. Dans ce cas, on est dans le cadre d'un concours réel. On peut identifier des agissements distincts et on peut retenir une qualification pénale pour chacun. L'homicide involontaire est le délit de fuite. La conséquence, on va cumuler les peines de même nature dans la limite du maximum légal prévu. Je vais vous l'expliquer très simplement. Lorsqu'on a deux infractions en concours dans le cadre du concours réel, que pour l'une, on a 10 ans d'emprisonnement, pour l'autre, 15 ans d'emprisonnement, le maximum, c'est 15 ans d'emprisonnement puisque l'emprisonnement prévu pour l'une ou l'autre des infractions, c'est une peine de même nature et on ne peut pas dépasser le maximum légal. Donc, ce sera au maximum 15 ans, mais on peut prononcer plus ou moins de 10 ans. L'important, c'est justement cette question du cumul des peines. S'agissant du concours idéal de qualification, cette fois-ci, on applique soit un principe de la plus haute expression pénale, soit un principe de spécialité, puisqu'on ne peut pas qualifier plusieurs fois un même fait. Donc, très simplement, principe de spécialité, c'est-à-dire que si une personne donne volontairement la mort à quelqu'un avec préméditation, on ne va pas qualifier cette action de meurtre et à la fois d'assassinat. On va appliquer le principe de spécialité connu sous l'adage « specialia generalibus derrogan ». On va maintenir l'assassinat. Pour le principe de la plus haute expression pénale, c'est par exemple le cas d'un viol. Si jamais une personne en viole une autre dans un lieu public, on va retenir le viol, puisque c'est l'infraction qui punit l'effet le plus sévèrement. On ne va pas retenir l'exhibition sexuelle. Mais attention, il y a des exceptions à cela où l'on peut cumuler les infractions dans le cadre d'un concours idéal. Et si ce n'est pas clair sur ce point qui est quand même assez technique, n'hésitez pas à me poser des questions après l'intervention, je les répondrai avec plaisir. S'agissant des exceptions au principe, on en a deux assez connues. On commence par l'atteinte à des valeurs sociales différentes et ensuite le cas d'une pluralité de victimes. Le cas de l'atteinte à des valeurs sociales différentes, c'est un arrêt très connu pour les pénalistes. C'est le cas de l'affaire Benadadi. L'affaire Benadadi, c'est un arrêt de 1960 rendu par la chambre criminelle de la cour de cassation. Dans ce cas-là, on avait un acte unique, un lancé de grenades et cet acte, il était susceptible de recevoir plusieurs qualifications pénales. Premièrement, tentative d'assassinat. Deuxièmement, destruction d'un immeuble par un moyen dangereux. Je pense que vous avez compris, on est dans le cadre d'un concours idéal de qualification. Donc, en principe, qu'est-ce qu'on aurait dû faire ? Application du principe de la plus haute expression pénale, on retient la tentative d'assassinat. Mais la chambre criminelle de l'époque n'a pas fait ce choix et elle a décidé de retenir cumulativement les deux crimes en considérant qu'ils protégeaient des valeurs sociales différentes. En effet, la tentative d'assassinat, on peut se référer à la vie humaine et la destruction d'un immeuble par un moyen dangereux à l'atteinte de la propriété privée. Donc, dans ce cas-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a appliqué le concours réel d'infraction alors que normalement, nous aurions dû appliquer les règles applicables au concours idéal. C'est-à-dire qu'on a cumulé les peines de même nature dans la limite du maximum légal. désormais, on passe à la question de la culpabilité avec un passage sur l'intention et la faute non intentionnelle. Donc, déjà, je vous précise une chose, c'est que la notion d'intention, elle recouvre à la fois la volonté d'un comportement et d'un résultat. Et bien souvent, les auteurs d'infractions ont la volonté du comportement mais non pas la volonté du résultat. Donc, ne vous méprenez pas à l'usage de cette notion d'intention. Ici, nous allons plutôt détailler sur la faute non intentionnelle puisque certains m'ont posé la question en vue de cette intervention. Donc, je vous ai mis très simplement l'article 121-3 du Code pénal sur le diaporama pour que nous l'ayons tous sur les yeux et on va l'analyser ensemble. Si l'on regarde le premier alinéa, on se rend compte que le principe c'est simple. Tous les crimes et délits sont intentionnels. Mais les alinéas suivants mettent en évidence des exceptions en matière délictuelle dans lesquelles l'élément moral du délit peut être une faute non intentionnelle. Donc, je vous résume. Sans exception, les crimes sont intentionnels. de leur côté, les délits sont par principe intentionnels et par exception non intentionnels. Sur la faute non intentionnelle, elle est caractéristique par exception de l'élément moral des délits. Et cette faute non intentionnelle, elle peut revêtir trois formes qu'on va classer de la plus grave à la moins grave et qui jouent des rôles différents selon le type d'auteur, qu'il soit direct ou indirect. Et vous allez voir, on va expliquer ça très simplement et ce sera plus clair pour vous. D'abord, on va définir les trois fautes. Alors, on a la faute de mise en danger délibérée qui est la plus grave. La faute de mise en danger délibérée, c'est la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité et de prudence imposée par la loi ou le règlement. Juste après vient la faute caractérisée. C'est la faute qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité que l'auteur ne pouvait ignorer. Et en dernier lieu, la moins grave, la faute simple que l'on peut qualifier de maladresse, imprudence, négligence, défaut de précaution ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement. En 2000, il y a eu une loi, la loi du 10 juillet 2000, qui est venue distinguer entre hauteur directe et indirecte. Et là, on va voir très simplement qu'est-ce que vous devez faire lorsque vous êtes face à un cas pratique et que vous repérez une faute non intentionnelle. très souvent, il s'agira d'un cas d'homicide involontaire. Donc, vous aurez l'article 222-1, je crois, pour l'homicide involontaire et 222-19 pour les blessures involontaires. Donc, si vous repérez une de ces deux infractions, très simplement, vous posez l'infraction après votre problème juridique, le texte de loi, blessure involontaire, est-ce qu'il y a eu des blessures ? Oui. Homicide involontaire, est-ce qu'il y a eu le décès d'autrui ? Oui. Juste après, première question à se poser. Sommes-nous face à un auteur direct ou indirect ? Si jamais on est face à un auteur direct, on va se demander de quelle nature est le lien de causalité. S'il n'y en a pas, on s'arrête. s'il y en a, on regarde, soit il est direct, soit il est indirect. S'il est direct, il faut savoir que la faute pour engager la responsabilité n'aura qu'à être une faute simple. Donc, en cas d'auteur direct, vous avez besoin d'une faute simple pour engager sa responsabilité. Dans le cas d'un auteur indirect, vous aurez besoin d'une faute caractérisée ou d'une faute de mise en danger délibérée. Donc, c'est plus compliqué à qualifier. Et concernant la répression, il y aura des conséquences que je ne détaillerai pas ici. Donc, pour vous résumer, lorsque vous êtes face à des blessures involontaires ou un homicide involontaire, on se pose directement la question quel est le lien de causalité. S'il est direct, je n'ai besoin que d'une faute simple pour aller vers une répression. S'il est indirect, j'ai besoin d'une faute caractérisée ou d'une faute de mise en danger délibérée. Donc, vous référez aux définitions et vous appliquez chaque critère de la définition. C'est sûr que pour une faute de mise en danger délibérée, il faudra qualifier une obligation particulière qui peut être assez compliquée. Alors que pour une faute caractérisée, par exemple, vous n'aurez besoin que d'une faute qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité que l'auteur ne pouvait ignorer. Donc, je vais vous donner un exemple assez simple. Un chasseur est devant une école et il pose un fusil de chasse. Un enfant sort, il prend le fusil, il tire et il tue un camarade. Il y a faute caractérisée de la part du chasseur puisqu'il exposait les enfants à un danger d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer. Voilà, très simplement. pour la faute simple, on pourra la caractériser d'une manière moins complexe. Par exemple, je sors de chez moi, j'ai la tête ailleurs, je gris un stop, j'ai commis une faute simple. En dernier lieu, je souhaitais voir avec vous la question des causes d'irresponsabilité pénale et je vois qu'on est à peu près dans les temps donc c'est parfait. Déjà, il faut savoir que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait. Il me semble que c'est l'article 121-1 du Code pénal. Cette question de la responsabilité, je vous renvoie vers l'intervention qu'a fait un avocat l'an dernier. C'est très clair, encore une fois, n'hésitez pas. Il parle également de la responsabilité des personnes morales qui peut sembler complexe également. Ici, nous allons plutôt nous concentrer sur les causes d'irresponsabilité. La responsabilité, qu'est-ce que c'est ? C'est la culpabilité plus l'imputabilité. La culpabilité, c'est la faute et l'imputabilité, c'est le lien subjectif qui existe entre l'infraction et son auteur. À partir de là, on a des causes objectives d'irresponsabilité et des causes subjectives d'irresponsabilité. Pour les causes objectifs, on appelle également cela les faits justificatifs et pour les causes subjectives, on appelle également cela les causes de non-imputabilité. Pour les faits justificatifs, ils sont prévus par la loi et leur effet est de venir supprimer la faute. Donc, on vient carrément supprimer la culpabilité. Pourtant, l'acte a bien été commis. C'est par exemple le cas de la légitime défense. Donc, la légitime défense, c'est l'article 122-5 du code pénal. Il faut un acte qui a été commis pour répondre à une atteinte injustifiée envers nous-mêmes ou autrui et cet acte doit être accompli dans le même temps que l'attaque est subite. Donc, cet acte doit également être commandé par la nécessité de la légitime défense de soi-même et d'autrui. Donc, vous avez dans l'article clairement des conditions très strictes pour caractériser une légitime défense. On ne peut pas faire disparaître la faute si facilement. Concrètement, la légitime défense, c'est l'autorisation donnée par la loi de se défendre, de protéger quelqu'un ou un bien lors d'une attaque immédiate par une personne. Mais les moyens qui sont utilisés, comme je vous l'ai précisé, sont très encadrés. Par exemple, lorsque votre ami qui peut s'appeler Guy ou Jean se fait insulter, vous ne pouvez pas répondre par des coups de couteau. Quand on parle de légitime défense, c'est plus précis que cela. On a des conditions, on a notamment six conditions, je vous en ai énuméré quelques-unes, mais je vais être plus précis. premièrement, l'attaque subite doit être injustifiée, c'est-à-dire sans motif valable. La défense, elle doit se faire pour soi ou pour une autre personne. Elle doit être immédiate, c'est-à-dire qu'on ne parle pas de vengeance ici, on parle de légitime défense. Donc, je ne peux pas, si mon ami se fait agresser, aller le lendemain agresser son agresseur. Il n'aurait pas légitime défense. Cette défense, elle doit être nécessaire à sa protection, c'est-à-dire que ma seule solution, c'était de riposter. Si j'aurais pu prendre la fuite, la légitime défense va être plus complexe à caractériser. La défense, elle doit être proportionnée à la gravité de l'attaque. Si je reçois un coup de poing et que je mets un coup de couteau en retour, il risque d'y avoir un problème au niveau de la proportionnalité. Et enfin, la défense d'un bien ne doit jamais avoir pour conséquence un homicide volontaire. C'est-à-dire que si je me fais voler mon téléphone, je ne peux pas tuer la personne puisqu'elle me l'a volé. Pour cela, vous avez une affaire qui a eu lieu à Nice en 2013. C'est simple, un bijoutier se rend dans ses locaux et à peine arrivé sur les lieux, un homme s'introduit dans sa bijouterie, le menace à l'aide d'une arme et s'enfuit avec les bijoux. En réaction, le bijoutier sort dans la rue et tire en direction du malfaiteur avec une arme. Il touche le malfaiteur au niveau du dos ce qui provoque sa mort. A l'époque, tout le monde parle de légitime défense. Mais si l'on applique les six conditions que nous avons vues, il n'y a pas légitime défense puisque déjà, la riposte a eu lieu postérieurement à l'attaque. Les malfaiteurs étaient déjà en train de prendre la fuite. Et en plus, c'était pour défendre un bien. Donc, ça ne valait pas. Voilà pour l'effet justificatif. On a vu la légitime défense. Pour l'ordre de la loi ou le commandement de l'autorité légitime ainsi que l'état de nécessité, je vous renvoie vers le code pénal. Pour l'état de nécessité, d'ailleurs, je vous conseille de vous intéresser à l'affaire de... Comment s'appelait-il ? La dame Ménard. Donc, très simple. Cette femme avait besoin d'un peu de lait pour son enfant. Non, cette femme avait volé du pain pour sa survie. Elle s'était faite arrêter à l'époque. On a qualifié un état de nécessité assez simplement puisque l'état de nécessité, c'est lorsque on a une circonstance de fait dans laquelle une personne était menacée par un danger imminent et ne pouvait l'éviter qu'en commettant une infraction. Donc là, cette femme a volé du pain pour rester en vie, pour se nourrir, très simplement, état de nécessité. à côté de ces faits justificatifs que l'on vient d'étudier, les causes de non-imputabilité, de leur côté, elles ne viennent pas affecter la faute, mais elles viennent supprimer l'imputabilité. très simplement, la minorité, la démence, la contrainte et enfin, l'erreur. D'abord, il faut savoir que l'erreur est très rarement retenue puisque, vous le savez sûrement, mais le principe nul n'est censé ignorer la loi a tendance à prendre le pas sur l'erreur. Concernant la minorité, on se pose la question comment imputer une infraction à un mineur. Donc, on a une grille avec par âge, on a des critères de 13 à 16 ans, de 16 ans à 18 ans et plus on descend, moins le mineur est considéré comme possédant le discernement et moins le mineur a de risque de subir une peine et de pouvoir être jugé pour un acte qu'il a commis. Donc voilà, je pense que c'est assez clair sur les causes de non-imputabilité. La faute a été commise mais on ne peut pas l'imputer au mineur par exemple, au dément, à la personne qui était sous contrainte ou à celle qui a commis une erreur. Donc, la responsabilité se trouve affectée. Nous nous retrouvons avec la culpabilité mais non l'imputabilité. Donc, en conséquence, on considère que la personne est irresponsable pénalement. Voilà pour moi, je pense avoir terminé. Si vous n'avez pas de questions ou que vous n'osez pas les poser ici, n'hésitez pas à me contacter directement en privé ou sur le compte Instagram à l'instant de droit. Vous pourrez retrouver certaines fiches d'ailleurs puisqu'il y a des publications notamment sur la tentative de la légitime défense. Et je vous souhaite bonne chance à toutes et à tous pour la suite de vos études et vos examens. Merci beaucoup d'être venu. C'était fort intéressant et j'espère que ça a aidé beaucoup de gens parce que c'était très clair ce que vous avez en présentation. Si jamais vous voulez voir d'autres cours, n'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube étudiant en confinement. Il y a peut-être quelque chose qui vous intéresse et pas seulement en droit pénal. et je vous renvoie également aux autres sessions Discord. Il y aura plusieurs autres matières. Je sais qu'il y a normalement du droit de l'Union européenne, de la responsabilité civile. Donc n'hésitez pas et je vous souhaite une bonne soirée. Merci encore.